Voilà, on est sur les trêves de Roxy, pas loin du poteau noir. On voit les nuages qui me nombent devant des grains. Mais à l'instant, c'est assez calme, mais ça avance quand même un tout petit peu. C'était une super journée, super chaud, super beau. C'est dommage, je peux pas mettre tout ça dans une boîte pour emmener à la maison parce que je pense que c'est pas le même métier chez vous qu'il y a chez moi. Voilà, à tout à l'heure. Et là, vous voyez ça, ça c'est du caca d'oiseaux. Ça, ça n'est pas trop épaule. Il y a les oiseaux qui ont fait caca sur mon bateau ce matin. Et ils ont pas revenu pour le laver. Mais peut-être c'est pour de bonheur, pour de chance. On va voir cette nuit dans le poteau noir. Bienvenue à Bo Roxy, à le magazine. Je m'avais posé les questions sur les choses de filles. D'abord, pour se laver, je lave avec de l'eau de mer quand il fait assez chaud, comme ici. Je prends le seau d'eau et je la balance sur la tête. Avec mon champagne, j'ai un après-champagne qui n'a pas besoin de rincer. L'eau de mer, c'est pas bon pour le pot. Mais on est limité en eau douce. Du coup, je me rince à la fin avec une bouteille d'eau douce. Et ça, ça suffit. Je mets pas mal de crème pour protéger le pot. Et quand il fait trop froid, c'est plutôt la douce avec les lingettes. Mais heureusement, il y a les lingettes pour tuer maintenant. Et quand j'ai vraiment besoin de faire une vraie douche, je chauffe de l'eau douce avec un boudoir. Mais comme je suis limitée à l'utilisation d'eau, c'est pas tous les jours que je peux faire ça. Je me prends soin de moi quand je peux. D'abord, la course est la priorité. Du coup, il faut coaxer toujours à 100%. Mais quelquefois, c'est bon pour le moral de faire mon petit sport à moi sur le bateau. Bien sûr, je suis limitée. Je ne peux pas faire comme à la maison. Mais il y a les petites choses que je peux faire toujours. Et j'ai quelques petits produits de bouteille pour me faire du bien. Voilà. Au niveau de l'exercice, le bateau est assez physique. Du coup, quand j'ai du temps libre, c'est plutôt du temps pour me reposer, pour que je sois en forme pour la prochaine manœuvre. Mais par contre, je pense qu'au dernier jour, dans l'Atlantique, je vais essayer de faire quelques exercices sur les jambes. parce que comme en bateau, on ne marche pas beaucoup. J'ai les jambes qui sont assez faibles. Je pense que pour protéger des blessures, il faut que je travaille un petit peu les jambes. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...